Voilà donc la comptabilisation de la dotation complémentaire. Maintenant, nous allons voir la sortie de l'immobilisation. J'ai vu la sortie de l'immobilisation, c'est-à-dire l'immobilisation, c'est-à-dire l'immobilisation, c'est-à-dire la comptabilité de l'entreprise. C'est-à-dire que tu dois passer l'écriture, c'est-à-dire que tu crédites le compte d'immobilisation concerné, matériel et outillage, machine, je ne sais pas, construction, installation, etc. Donc là, tu crédites un compte à la classe 2, un compte du bilan de l'actif. Le montant à mettre, il y a toujours la valeur d'origine. Là, je crédite le compte d'immobilisation de la valeur d'origine. En contrepartie, je débite, j'utilise les comptes. Le premier compte, c'est le cumul d'amortissement. Le deuxième compte, c'est la vena. Nous allons aller sur le cumul d'amortissement. Le cumul d'amortissement, c'est, par exemple, 4500, nous l'ajubons. C'est l'amortissement cumulé, l'équilibre, l'équilibre, la date de la session. Donc, il y a l'amortissement 2018, l'amortissement 2011, et l'amortissement complémentaire, l'équilibre 2012-2019. C'est la vena. La vena. Donc, la vena. La vena. Le 31-2012, c'est l'équilibre. La vena. La vena. La vena. La vena. La vena. C'est la vena. pour constater que la dotation c'est le compte 28.30 c'est le montant de l'amortissement cumulé si je n'ai pas de information comme si je n'ai pas de tableau d'amortissement et je sais que la dotation c'est de 18.000 x 18.000 x 18.000 donc si je n'ai pas de savoir cette question on peut s'assurer que l'amortissement rapidement donc comment je fais ? on peut s'assurer que l'amortissement cumulé la valeur d'entrée qui multiplie le taux qui multiplie un m sur 12 alors 90.000 x 20.000 x m sur 12 on peut s'assurer que l'amortissement cumulé on peut s'assurer que l'amortissement cumulé on peut s'assurer que l'amortissement cumulé le total des mois de la mobilisation qui est 1.1.2010 jusqu'à la mobilisation qui est 20.9.2012 sur 10.2011 2011 et sur 10.1012 et sur 10.2013 pour s'assurer que l'amortissement est 20.30 selon et木 la VNA aussi, c'est une charge non courante 65,45,45,45 elle a fait bien sûr l'immobilisation la VNA, quand on a vu, c'est la valeur d'entrée c'est le cumul d'amortissement donc c'est 90,000, c'est 40,50 plus les billets, bien sûr, vous allez mettre sortie de l'immobilisation, par exemple sortie de la machine X voilà, donc c'est ce sont les étapes de cession d'une immobilisation je rappelle, je vous remercie que cette opération c'est ce que je veux dire mais il est en train d'exercice que cette opération a été déjà comptabilisée, pas la peine de dire cette opération de constatation du produit de cession mais il est en train d'exercice que cette opération a été enregistrée mais les deux écritures elles sont obligatoires ça veut dire dotation complémentaire l'amortissement complémentaire et bien sûr la sortie de l'immobilisation est en train d'exercice de l'immobilisation et bien sûr la sortie de l'immobilisation est en train d'exercice